La phase 2 c'est vous montrer l'identité de la nature, de ces êtres venus d'ailleurs. Comme je dis ces êtres là, ce ne sont ni les Elohim, ni les Anunnaki, ni les fils de Dieu. Parce que la notion de Dieu là n'existait pas encore. La notion de Dieu n'existait pas. Ceux qu'on appelle Yahvé, ils n'avaient pas encore inventé Yahvé. Ils n'avaient pas inventé Jehova, Elohim, peu importe le nom qu'on va lui donner. Les autres, donc ça n'existait pas. C'était que les Noirs qui étaient sur la terre à cette époque. A l'époque de Doubissé, il n'y avait aucune autre race excepté la race Noire et les animaux. Les autres races n'existaient pas encore. Et ils connaissaient déjà le nom de Loba. Ils invoquaient déjà Loba. Et donc, ils invoquaient Loba. C'était l'unique créateur. Doubissé, chapitre 1, verset 55 à 89. Il est dit ici. « Moi, Doubissé, je vis le groupe de Bamuloloma Bungolané. » Maintenant, Bamuloloma Bungolané, quand on va traduire plus tard avec les langues qui vont se manifester des milliers d'années après. Oui, parce que les langues vont se manifester des milliers d'années après. D'autres langues, parce que ici c'était la langue originelle. Ils parlaient avec la langue originelle qui est le Duala ancien et les autres langues n'existaient pas encore. Maintenant, quand les autres langues vont se manifester quelques siècles, quelques centaines de milliers d'années après, c'est là où on va prendre l'essence de la langue originelle, un petit fragment, pour manifester les autres langues. Donc, le fait de manifester les autres langues, on pourra traduire à partir de ces langues-là, donner à peu près la signification de ce que certains mots veulent dire dans la langue originelle. Mais sauf que l'Oba, on ne va pas le traduire. Les occidentaux sont venus avec la complicité des chefs qui étaient corrompus à cette époque, à Ouassé dans la tribune des Doigts-là. Ils sont venus dire « Non, l'Oba, ça veut dire Dieu. » Non, Dieu, c'est quoi ? Dieu, c'est Zeus. Là, le culte Zeus, on ne l'avait même pas encore inventé à cette époque de Doigtsé. Donc, les Bamuloma Bungulani, quand on va traduire plus tard, ils vont dire « anges déchus », les anges déchus. Donc, ce qu'on appelle les anges déchus, c'est ceux-là même qui sont venus sur la terre à une époque, qui sont accouplés avec les femmes sur la terre. Ce n'étaient pas les Anunnaki, parce que les Anunnaki, c'étaient des hommes. Selon l'histoire de la Babylone antique, la Mésopotamie, ainsi de suite, sumérienne, les Anunnaki pouvaient mourir. Oui, puisqu'ils se battaient entre eux. Ils pouvaient se blesser, ils pouvaient mourir, ils pouvaient s'accoupler, ils pouvaient se fâcher, ressentir la jalousie, ainsi de suite. La preuve, ils étaient nés, ils avaient des pères, ils avaient des mères. Mais sauf qu'ils vivaient très, très, très longtemps dans l'histoire des Anunnaki. Ils pouvaient vivre plus de 2 300, plus de 10 000 ans, même des milliers d'années, selon le récit par rapport à l'épopée de Giga Mèche. Mais qu'on ne vous montre pas, les êtres-là qui sont venus coucher avec les femmes sur la terre, c'étaient des anges déchus. C'étaient des anges déchus. Du troisième ordre. Donc, Dubissé dit ici, « Moi, Dubissé, je vis un groupe de Bamulolma Bumblani, entre parenthèses, en déchus du troisième ordre, debout au-dessus de la stratosphère. Sans qu'ils puissent voir les entités gardiennes de la science cosmique. » Donc, voilà des choses que, dans les bibliothèques classiques, ils ne peuvent pas mettre parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas pénétrer. Ces Bamulolma Bumblani, du troisième ordre, étaient une multitude. Leur nombre était des milliers de milliers. Je vis 35 Bamulolma Bumblani, c'est-à-dire en déchus du troisième ordre, qui disposait d'un très grand pouvoir spirituel. Ces 35 Bamulolma Bumblani, dont en déchus, surpassaient le reste du groupe, en force et en puissance. Point virgule. Les noms sont les suivants. Quand vous allez dans les éditions de la 100.com, vous allez voir Dubissé, vous allez voir, parce que les noms, je ne vais pas énumérer tous ces noms-là, c'est plusieurs noms ici, mais le premier nom de l'échef, le premier nom qu'on va voir ici, c'est Pongu, qui, on va traduire, qui va donner révolte. Comprenez qu'il y avait trois groupes d'anges qui ont suivi ce qu'on appelle Satan, le Moundima Bobé, le mauvais esprit. Donc, c'est Moundima Bobé, Moundima Bobé qui est dit le mauvais esprit. Dans le fait d'être mauvais, il devient l'adversaire. Et en même temps, il devient l'accusateur. Des siècles après, donc des centaines de milliers d'années après, ils vont traduire, ils vont dire Satan. Mais avant, c'est Moundima Bobé. Vous comprenez ici que les Bambouloloma Bungblané ont suivi ce qu'on appelle Moundima Bobé en chef, donc ce qu'on va appeler maintenant Satan, le shétan, le diable. C'était trois groupes d'anges, des chiens qui l'ont suivi. Et dans le livre d'Enoch, dans Bibel, on vous donne la catégorie de ces anges-là qui ont suivi Satan. Et parmi ces trois groupes, il y avait le premier ordre, deuxième ordre et troisième ordre. C'est le troisième ordre qui est descendu sur terre, qui s'est accouplé avec les femmes sur terre. Et on va vous donner l'identité de ces femmes-là. Et c'est ce troisième ordre qui est enfermé actuellement, dont même la Bible, la théorie classique fait allusion que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a mis dans l'en... dans d'autres versions, dans la nuit, d'autres dans les enfers, plus enchaînés éternellement pour le jugement, réservés pour le jugement. Et c'est là que vous comprenez que les auteurs des Bibles sont aussi venus écrire cela. Ils ont copié les récits que d'autres récits qui ont copié sur les autres, les autres, les autres. Ils ont pris dans Bibel, dans l'histoire du peuple originel, pour venir raconter les torchons. Parce que l'histoire même des anges-déchus enfermés dans la Bible, ça représente quoi ? Que quand ils ont pris cela, ils sont allés trafiquer, c'est dans la mythologie grecque, ça va représenter l'histoire des titans. Les titans qu'on a enfermés dans le Tartar. C'est l'histoire, ça va représenter les titans qu'on a enfermés dans le Tartar. Dans l'autre version, dans la mythologie grecque, on les a enfermés dans un trou, dans le fond même des grosses pieds d'une grosse colline, d'une montagne. Et là-bas, ils sont enfermés. Donc c'est cette histoire, les Bamouloulma-Bunglanais qu'ils vont prendre, ils vont essayer de prendre un peu partout, réviser, même dans le récit de Gigamèche. Ils vont prendre l'histoire de Mondima-Bombé, le mauvais esprit, donc, que plus on va appeler Satan. Ils vont l'introduire dans le récit de Gigamèche, ils vont dire là-bas, c'était le dieu, c'était la sagesse, et ainsi de suite. Et son symbole, c'était le serpent. Et c'est lui qui vient dans le jardin d'Éden révéler à l'homme et à la femme que voici comment ils doivent se soustraire. on vient leur révéler la connaissance, et ainsi de suite. Ils vont prendre le même récit aussi, les auteurs des Bibles, ils vont mettre ça, ils vont dire Adam et Ève, le serpent est venu, le serpent est venu, il a tenté Ève, Ève a pris la pomme. Bon, dans la Bible, la culture classique, dans les versions, on ne dit pas la pomme, mais d'autres vont venir, ils vont venir dire la pomme, dans le fruit de fendu, d'autres vont venir interpréter, donc vous comprendrez que vous n'êtes qu'en train d'adorer des saluités, des démons, ce sont des démons que vous êtes en train d'adorer. Tous vos dieux-là des religions, tous vos paradis, vos foies-là sont basées sur du néant. Vous savez qui est Satan ? Vous pouvez dire oui, la sanctification, Dieu est amour, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Ça, ce sont des lois qui existaient déjà avant l'invention de Yahvé, avant l'invention de tous vos dieux-là. Le peuple noir connaissait déjà ça. Avant même que Boussi, le vrai Boussi, que vous, vous allez appeler Moïse, ou Moussa, ou Moïché, vienne ramener la loi. Le peuple noir connaissait déjà la loi que tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas prendre la femme de ton prochain, ainsi de suite. Cette loi-là, il connaissait déjà ça. Donc, Satan va venir prendre ça, il va vous inspirer, pas les démons religieux de Oron, pour apporter une sorte de moralité que, ah non, c'est à la moralité. Forcément, on va prendre Yahvé, on va le placer là, on va dire, à lui, c'est le Dieu tout puissant, il est bon, il est gentil, et il veut que les hommes soient sauvés et Satan va se mettre comme l'adversaire, on va dire qu'il est méchant, mais vous rigolez ou quoi. Dans Duby, c'est ici, il va voir le groupe de Bamunolma Bunglanet, ce qu'on appelle les Andes des Chieux, parce que même le Vatican, qui est là, et beaucoup de ceux qui vont essayer de parler de l'histoire de la Bible, de l'histoire de la Torah, ainsi de suite, ne comprennent même pas les chrétiens, ils ne savent rien, beaucoup d'entre eux, et même les chrétiens, pensent que les anges qui ont chuté sont devenus des démons, les anges, les anges de Chieux, ce n'est pas des démons, vous ne savez rien du tout, les anges de Chieux, ce n'est pas des démons, il y a les démons à part, il y a les anges de Chieux à part, ça, il faut comprendre ça, et ça, on va vous révéler ces choses-là. Dans Duby, il a vu un groupe de Bamunolma Bunglanet du troisième ordre, Dubu, au-dessus de la stratosphère, en train de comploter, il était en train de comploter. Donc, Duby, c'est lui ici, il était, c'est le futur qu'il voyait, vu que l'action n'avait pas en cause de lieu, les anges de Chieux n'étaient pas encore descendus pour s'accoupler avec les femmes, et lui, on lui a montré cela dans la vision. pour s'accoupler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada